Les amis, salut à tous, c'est Pegasus et j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler du chapitre 7 de Boruto to Blue Vortex. Un chapitre que j'ai vraiment adoré encore une fois, Boruto. Ça a toujours été une masterclass mais depuis l'ellipse, c'est un niveau stratosphérique les amis. Ah oui ! C'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on veut, c'est incroyable. Et aujourd'hui dans ce chapitre les amis, il se passe pas énormément de trucs certes, mais quand même il se passe des petits trucs qui font la différence, notamment un événement majeur. Ah oui ! Et c'est quoi cet événement majeur ? C'est Mitsuki qui va probablement revenir à la raison. Bref, on s'était quitté du coup le mois dernier avec la review du chapitre 6 où on avait vu que Boruto possède un nouvel allié qui n'est autre que Shikamaru et c'est pas n'importe quel allié puisque c'est Shikamaru de 1 et de 2, c'est aussi le 7ème Okage pendant que Naruto n'est plus de ce monde tout simplement. En parallèle, on se doute aussi que Ino va rejoindre le camp de Shikamaru parce qu'elle est au courant elle aussi du coup de tout ce que peuvent dire Shikamaru et Boruto. Boruto lui était revenu à Konoha, il avait parlé à Sumire et Sarada, derrière il s'était enfui et il avait été pris en chasse par Mitsuki tout simplement. Mitsuki lui, qui était aux côtés de Kawaki tout simplement, il devait surveiller Kawaki à la demande de Shikamaru et je pense encore une fois que Shikamaru, je me répète, a fait surveiller Kawaki pas parce qu'il doit être protégé mais parce qu'il se méfie de lui mine de rien et comme au tout début en fait. Ça veut dire que dès que Kawaki avait débarqué à Konoha à l'époque, Shikamaru était méfiant vis-à-vis de Kawaki et il voulait le faire surveiller et vu que maintenant Shikamaru a cramé la manigance etc. et qu'il est devenu un allié entre guillemets de Boruto, bah il veut le faire surveiller lui aussi sauf que derrière Kawaki voulait prendre en chasse Boruto, derrière Mitsuki, bam ! Il a assommé Kawaki et c'est lui qui est parti retrouver Boruto tout simplement. Donc ça c'était dans le chapitre 6. Entre temps les amis, on a fait une vidéo ensemble il y a 2-3 jours sur les spoilers ce qui avait fuité sur les réseaux sociaux de ce chapitre 7 de Boruto où on nous montrait justement un combat qui va avoir lieu du coup entre Mitsuki et Boruto. Un combat certes déchirant mais pas tant que ça au final, c'est plus un combat les amis qui va nous réchauffer le cœur parce qu'il va se passer des choses intéressantes dans ce chapitre puisque Boruto les amis a hérité du don de son père qui est le talk no jutsu. Ça veut dire que le mec juste avec du blabla il va réussir à lui retourner le cerveau et c'est très intéressant les amis. Bref, ce chapitre souffle comment ? Déjà, c'est Mitsuki qui est sur la cover de ce chapitre 7 et vraiment la cover est très belle de 1 et de 2. Voilà, si on a Mitsuki sur la cover, c'est que c'est lui qui est au centre de ce chapitre. D'ailleurs, le chapitre s'ouvre avec lui qui est en train de penser à Kawaki justement où il dit justement je suis la lune flottant dans les ténèbres, je ne peux pas mettre de lumière par moi-même et j'ai besoin de mon soleil blablabla. Et en disant ça, il voit Kawaki qui le compare comme son soleil et à l'époque c'était Boruto son soleil, vous le savez. Bref, on a un Mitsuki qui est vraiment en pleine introspection, etc. On voit Kawaki dans son esprit, machin, machin, machin. Et bam ! D'un coup, ça passe sur la réalité où tu vois Mitsuki en train de foncer sur un Boruto qui va faire un regard, mais un regard magnifique. Mais Boruto, il est trop charismatique, c'est incroyable. Et déjà la planche où tu vois Mitsuki foncer sur Boruto, franchement au niveau dynamisme, c'est magnifique. Le combat déjà il est incroyable, on va le dire directement, que le combat graphiquement c'est très dynamique, c'est très beau, les mises en page sont incroyables. Bref, c'est du Boruto tout simplement, comme je le dis à chaque fois, Boruto c'est très Toriyamesque, on dirait vraiment le manga Dragon Ball, la manière dont c'est mis en scène dans les combats et je trouve ça vraiment grandiose tout simplement. Bref, on a un Mitsuki vraiment qui est transformé en mode serpent, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Et un Boruto justement qui lui ne veut pas se battre contre Mitsuki, donc il sera plus dans la fuite et dans la protection, là où Mitsuki lui va faire plein de clones, etc, etc. Et Boruto va se faire un malin plaisir d'éclater ses clones, mais il ne va jamais faire de mal à Mitsuki. Mitsuki d'ailleurs qui dira une phrase très importante à Boruto, il lui dira « Je sais qu'actuellement tu es plus fort que Kawaki, machin, 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 et indirectement, du coup Boruto est plus fort que Mitsuki aussi, mais Mitsuki n'en a que faire, il veut quand même affronter Boruto pour protéger celui qu'il pense être son soleil, donc Kawaki. » Sauf qu'en vrai, Mitsuki, il se ment à lui-même et Boruto va lui faire comprendre de la plus belle des manières. Bref, le combat a lieu entre les deux encore une fois et Boruto va prendre l'avantage tout simplement et au moment où il aurait pu trancher la tête de Mitsuki, bien évidemment qu'il va s'arrêter, juste pour lui montrer « Je peux te faire ce que je veux quand je veux sans sourciller, mais je ne le ferai pas. » « Je ne le ferai pas et pourquoi je ne le ferai pas ? Parce que tu es mon ami, tout simplement. » Boruto va donc lui faire un talk no jutsu à ce moment-là et va lui dire en gros que ta croyance, Mitsuki, elle est en train de bégayer. Il va lui dire « Ce en quoi tu veux croire, tu as l'impression que cela ne contient plus aucune réalité, tout simplement. » Il va dire « Le soleil qui t'illuminait auparavant a décidément perdu tout son éclat d'un coup, parce qu'avant son soleil c'était Boruto et d'un coup, bam, son soleil c'est devenu Kawaki, alors que Kawaki, ce n'est pas un soleil du tout, le mec, c'est une lune, il est sombre, « Ah, il est dark ! Ah, le gars est dark, tu vois ce que je veux dire ? » Boruto va donc réussir à lire à travers Mitsuki et pour qu'il puisse lire à travers Mitsuki à ce point, c'est pas pour rien, c'est que c'est son ami, il le connaît par cœur, tout simplement. Et Mitsuki va se poser d'ailleurs plein de questions, il va se dire « Mais comment le mec arrive à me cerner à ce point, alors que c'est censé être mon ennemi ? » « Bah non mec, c'est pas ton ennemi, c'est ton meilleur pote, merde ! » Et d'ailleurs, Boruto à la fin va lui dire « Je sais où se trouve ton soleil en ce moment, puisque je suis ton soleil et il n'y a aucune alternative. » Et c'est ça qui est beau, ça veut dire que le cœur ne ment pas, le feeling ne ment pas. Ça veut dire que si même dans sa tête, Mitsuki, son soleil, c'est Kawaki, en réalité, ses émotions internes, elles vont vers Boruto automatiquement. Et c'est ça qui est beau. Et même d'ailleurs, quand il va attaquer Boruto suite à cette phrase que Boruto va lui dire, Mitsuki va attaquer Boruto avec son serpent et le serpent ne pourra pas attaquer Boruto. C'est incroyable ! Et Boruto va enfausser le clou juste derrière, il va lui dire « Avoue Kawaki, il est différent du soleil que t'avais avant. C'est pas ton soleil ce mec, c'est de la merde ! » Kawaki n'arrive pas à te faire briller. Et là, Boruto va lui sortir un speech philosophique à Mitsuki, on a un Mitsuki qui semble totalement perdu, qui n'ose même plus attaquer Boruto tout simplement. Et de là, Mitsuki va lui dire « Mais qui es-tu mec ? » « Qui es-tu vraiment ? » Et c'est ça qui est beau, c'est que Boruto va lui dire « Je suis ton soleil, tout simplement. » « Ah ! C'est incroyable ! C'est beau ! Mais oui ! » Et en plus de ça, derrière, Mitsuki va lui dire « Mais pourquoi as-tu tué le 7ème Okage ? » Et là, sous les yeux, enfin sous les oreilles plutôt, de Shikamaru et Ino, Boruto va dire clairement « Le 7ème est encore en vie. Je ne l'ai pas tué. Il est encore en vie. » Et là, tout le monde va être choqué, sauf Shikamaru, qui lui, visiblement, était déjà au courant que Naruto, son meilleur pote, était encore en vie. Et là, Boruto va également dire que « Maman, ou pardon, la femme du 7ème est encore en vie, elle aussi. » Bon, je trouve ça drôle que tout le monde dise « La femme du 7ème Okage » plutôt que dire « Inata », mais bon, c'est pas grave. En tout cas, avant de partir, Boruto, les amis, il va se retourner, plein de charisme, et il va dire à Mitsuki « Si tu as vraiment besoin d'un soleil, tu peux me rendre visite quand tu veux. Je suis ton soleil, mec. » La dinguerie, et là, t'as un plan sur Mitsuki qui a l'air soulagé, qui a l'air totalement bouleversé, en fait. À la fois soulagé et bouleversé. Donc là, plus personne ne comprend plus rien. Et de là, du coup, on aura une conversation entre Ino, Shikamaru et Boruto qui va avoir lieu, où justement, Boruto va expliquer que grâce à l'omnipotence de Aida, etc., tous les souvenirs de tout le monde ont été modifiés selon le désir de Kawaki, et qu'il n'y a aucun moyen de revenir à la normale, tout simplement. Bref, il va leur expliquer tout le bordel qui a eu lieu précédemment dans l'histoire. Et d'ailleurs, Shikamaru, lui, on sent qu'il a un problème avec Kawaki depuis le tout départ. Et il dira d'ailleurs à Boruto, après avoir sauvé Naruto, « Boruto, tu devrais tuer Kawaki si j'étais à ta place. C'est ce que j'aurais fait. » Et là, Boruto va dire quoi ? Et c'est ça qui est beau que j'ai adoré, les amis. C'est quand il dit quoi ? C'est quand il dit « Kawaki souhaite me tuer, mais moi, je suis différent. Je vais simplement bien lui défoncer la gueule, et puis on sera de nouveau ensemble. » C'est incroyable, les amis. C'est comme à l'époque avec Sasuke et Naruto, où Naruto ne voulait jamais tuer Sasuke. Au contraire, il voulait juste lui éclater sa grande gueule pour le réveiller, et derrière lui dire « C'est bon, mon frérot, maintenant, on reprend là où on était avant, quand on était grave pote, etc. » Et bien évidemment que là, t'as Shikamaru qui va lui dire « Mais tu seras encore en cavale, comment tu vas faire ? Qu'est-ce que ça te fait d'être en cavale, limite ? » Boruto va dire d'une manière, il va être accoudé contre le mur, comme ça, en mode beau gosse, en mode mannequin, j'ai envie de le prendre en photo, carrément. Il va dire « Je m'en fiche, c'était mon intention depuis le départ. » Mais quel beau gosse ! Mais quelle attitude ! Il est à deux doigts de s'allumer une clope, le mec. Incroyable ! Et comment se termine ce chapitre, les amis ? C'est qu'on a le chef des Senju qui est en train de lire des bouquins, de s'instruire tout simplement, et qui va dire une phrase intéressante. Il va dire « On devrait jeter un coup d'œil là où se trouve Naruto Uzumaki. » Donc, je pense que ces mecs-là, vu comment ils ont l'air cheatés de fous, ils auront peut-être la capacité d'aller dans la dimension où se trouve Naruto. Dans la dimension où Kawaki a enfermé Naruto et Hinata. Est-ce que ce ne serait pas possible qu'ils fassent ça, les amis ? Dites-moi en commentaire ce que vous, vous en pensez. Mais ce serait incroyable ! Ce serait le bordel, mais ce serait incroyable ! Enfin bref, tout ça pour dire que Mitsuki, j'ai l'impression, va rejoindre le clan de Boruto, puisque Sarada, derrière, va lui renfoncer le clou, je pense, dans les prochains chapitres, en mode « Bah tu vois que Boruto, c'est gentil, c'est notre ami, on nous a menti, blablabla, parce que Sarada est au courant de la vérité, bien évidemment. » Donc je pense que, voilà, Boruto va avoir Sarada à ses côtés, il a déjà Shikamaru à ses côtés, il va avoir également Hino à ses côtés, potentiellement Sai, du coup, qui va être à ses côtés, parce que Sai avait entendu la conversation très importante entre Sumire et Amado, il y a deux chapitres, donc je pense que Sai va être du côté de Boruto aussi, et c'est déjà beaucoup, ça veut dire que Hino, Sai, Shikamaru, Mitsuki, Sarada, Sumire, tous ces personnages vont être du côté de Boruto, et c'est pas des personnages quelconques, c'est des personnages importants, puissants, qui peuvent justement l'aider à s'en sortir, Boruto a réglé cette histoire, tout simplement, et de son côté, Kawaki, bah je pense que beaucoup de gens vont commencer à le regarder chelou, et il va être dans la merde, et ça va être très plaisant à suivre les amis, en tout cas, je tiens plus en place jusqu'au chapitre 8, je vous le dis clairement, chaque mois, c'est un supplice d'attendre, je suis trop fan, Boruto to Blue Vortex, c'est la vie, mais disons-le clairement, c'est incroyable, c'est de la masterclass, j'adore ! Enfin voilà les amis, c'est D2 pour cette review du chapitre 7 de Boruto to Blue Vortex, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous, vous avez pensé de ce chapitre, et si jamais j'ai oublié de parler de quelque chose, dites-le moi aussi en commentaire, parce que encore une fois, je fais cette review à chaud, je viens de finir le chapitre, c'est pour ça que je suis un petit peu excité dans cette vidéo, tout simplement, parce que Boruto, ça me fait procurer des émotions indescriptibles, ah j'adore, je suis fan, tout simplement. Bref, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, quant à nous, du coup, on se retrouve très vite sur la chaîne, comme d'habitude, pour plein d'autres vidéos, manga, animé, etc., et le mois prochain, pour la review du chapitre 8 de Boruto to Blue Vortex, bien évidemment, et entre temps, si jamais on a des news sur Boruto, bien évidemment que vous serez informés sur cette chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper, si ce n'est pas déjà fait, merci d'avance. Enfin bref les amis, merci encore d'avoir regardé cette vidéo, vous l'avez compris, on se retrouve très vite, d'ici là, surtout, prenez soin de vous, je vous embrasse, à bientôt, Tzol !